Bertrand Hugues, bonjour, vous êtes carrossier à Pau, vous êtes installé ici depuis 1999, après 20 ans chez Burg. Oui. Alors ce qui est assez étrange, c'est que vous faites à la fois de la voiture moderne et de la voiture de collection, et là on a une série incroyable de Twingo. Alors c'est ça là, ça c'est quoi, c'est une voiture de collection ou une voiture moderne ? C'est une future voiture de collection, c'est un Youngtimer, c'est une voiture qui devient une voiture totalement dans le vent, très très appréciée des jeunes, justement de la jeune génération qui est 19, 20 ans, et qui je pense que ce sera comme la deux chevaux, une voiture totalement dans le vent, très très appréciée avec le temps. Donc vous conseillez aux gens qui ont une Twingo aujourd'hui de la garder ? Ah oui, 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 absolument, absolument. Ils ont un potentiel en collection très très important, je pense. Renault a annoncé la fin de ces Twingo, mais pour vous, ça fait longtemps que c'était fini ? Oui, depuis qu'ils ont arrêté, depuis qu'ils ont changé le look, quand ils ont fait la série 2, déjà c'était plus la Twingo, c'était plus, non la vraie c'est celle-ci avec son look, sa bouille, sa forme. Très bien, alors on va aller voir une autre voiture qui a un look, une bouille et une forme très typique. Oui. On y va, je crois que ça se passe plutôt de ce côté-là de votre atelier. Et donc c'est la Citroën DS. Voilà, la Citroën DS. Et là, ce sont les donneuses d'organes pour faire rouler les autres DS qui ont besoin, qui font partie un petit peu de ma spécialité dans ma profession. C'est le cimetière des DS quoi, le cimetière palois des DS. C'est le cimetière, voilà, c'est le cimetière. Très bien, alors vous voulez retaper en prenant plusieurs morceaux d'une ou de plusieurs voitures pour réussir. Là par exemple, on voit qu'il y en a une qui a l'air en meilleure forme que les autres. Oui. Et vous vous servez des autres pour en sauver une. Certaines pièces sont tellement difficiles à trouver qu'il faut préserver les voitures pour le maximum de pièces détachées. Et bon, il y en a beaucoup que j'ai stockées, mais il y en a d'autres qui restent sur les véhicules. Et quand on a besoin, on sait où les trouver. Des fois, ça sert aussi pour les collectionneurs quand ils viennent. Et puis ils posent la question, ouais, mais je ne sais pas comment ça se monte, où ça va, tout ça. Alors on lève un capot et on lui montre. Vous voyez, voilà, c'est monté comme ça. Ça s'installe comme ça. Un petit mot sur la DS, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la Citroën DS ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la voiture par excellence. Voilà. Ils ont dit que la Coccinelle était la voiture du siècle, mais non. C'est la DS, la voiture du siècle. La Coccinelle a eu la chance d'être vendue en beaucoup d'exemplaires, être une voiture très, très robuste. Mais la technologie de la DS, on ne la remplace pas, quoi. C'est la DS. Ce n'est pas pour rien qu'il avait appelée la DS. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501